comment mieux gérer le limbago aigu dans votre quotidien professionnel que ce soit au cabinet ou à l'hôpital vous soyez ostéo médecin qui rôpe au dos sage femme peu importe si vous êtes soignant vous prenez en charge la douleur cette fiche vidéo conseils de la semaine va vous intéresser et aujourd'hui donc avec laurent fabre salut laurent on va extraire enfin c'est surtout lui qui va extraire de ses enseignements de neurosciences de la douleur des conseils que vous pourrez appliquer pour mieux gérer le limbago aigu alors mon cher laurent qu'est ce que tu peux nous conseiller pour améliorer notre prise en charge sur la lombardie aigu alors si on regarde encore les vidéos précédentes quand on a parlé que la douleur c'est là c'est plus une histoire de sensibilité d'un système d'alarme qu'on va éviter de de voir le patient comme quelqu'un qui a un objet qui est faible et qui a des dysfonctions ou des des anomalies ça va modifier un peu notre discours puis si on regarde un peu aussi les recommandations de de bonne pratique pour tous les troubles musculosquelettiques c'est pas que la longue valgie effectivement il y a d'abord on va devoir écarter les drapeaux rouges le la deuxième chose c'est qu'on va essayer d'évaluer les facteurs psychosociaux parce que les facteurs psychosociaux vont nous permettre de de mesurer un risque de passage à la chronicité pour ça il y a des outils dont on reparle dans le webinaire notamment le start back par exemple pour la lombardie donc d'utiliser des questionnaires qui évaluent les facteurs psychosociaux les recommandations disent qu'il faut pas ou peu utiliser l'imagerie donc ne pas se jeter sur l'imagerie médicale faire un examen clinique assez fin qui va nous permettre de dire aux patients aujourd'hui c'est plus du domaine de la blessure et la blessure va se réparer ou alors c'est pas du tout du domaine de la blessure et c'est plutôt du domaine de la protection et de la défense et donc du coup après il va falloir leur bien leur expliquer ce qui se passe et en gros bien leur expliquer ce qui se passe c'est leur donner un pronostic et pour 90 % des lombalgies non spécifiques le pronostic 80 % des lombalgies non spécifiques le pronostic est plutôt favorable et donc c'est bien de leur dire voilà je viens d'examiner votre dos il va bien il est solide tout fonctionne bien là vous avez vu votre alarme elle a bien protégé le dos c'est quelque chose qui arrive à beaucoup de gens bien évidemment on se rappelle qu'il y a une notion de narration donc contextualiser le l'apparition du mal de dos et dire ben là en ce moment vous étiez fatigué vous vous êtes penché un peu vite et votre système d'alarme vous a très bien protégé il va mettre plus ou moins de temps à partir et donc pendant ce temps là il va falloir l'aider et pour l'aider et ben il faut aider à ce qui se relâche à ce qui bouge et puis en fonction de plus vous relâcherez plus vous bougerez et ben ça prendra généralement chez la plupart des gens et donner vraiment un pronostic ça prend entre trois à six semaines mais probablement vous allez vraiment améliorer le pronostic si vous bougez et vous respirez vous si vous faites de l'activité physique et puis ensuite ben on peut proposer de la thérapie manuelle en fonction des gens si surtout si ces gens ont répondu positivement à la thérapie manuelle c'est à dire que s'ils ont déjà eu des traitements de thérapie manuelle qui leur font du bien et là il faudra être très attentif à ce que les patients comprennent que la thérapie manuelle est là pour les aider à mieux bouger à leur redonner confiance et à lever un peu la défense mais que la défense aurait pu partir tout seul et c'est pour ça qu'on parle de consentement éclairé et donc il est bien de dire aux patients ben voilà il y a option a option 2 option b option c option a on fait rien il y aura trois à six semaines d'attente option 2 on fait que l'exercice option 3 on peut aider on peut utiliser la thérapie manuelle surtout que ça vous a fait du bien et là à ce moment là on propose les différentes techniques que les patients aiment voilà parce qu'il y a plein d'infos dans ce que tu as dit je vais essayer de rephraser puis corrige moi comme d'habitude si je suis dans le faux déjà premier conseil il y a une question de posture intérieure en tant que thérapeute c'est à dire avoir pris conscience au préalable de l'importance de l'effet contextuel ouais on avait parlé dans une des vidéos précédentes donc il n'y a pas de corrélation linéaire il n'y a pas de relation entre lésions et douleurs le patient qui est dans un grand tout biopsychosocial donc les choses arrivent dans un contexte particulier unique et donc d'être centré sur ce patient dans son contexte exactement ce qu'on appelle une approche centrée sur le patient exactement exactement approche patient centré et ceci nous amène donc cette posture dans laquelle on a modifié sa compréhension de la douleur ça nous amène aussi à une une autre relation avec le patient parce qu'on est on ne considère plus que la douleur n'est causée que par le corps que par quelque chose qui vient que de la biologie donc ça chose ça en fait ça vient toujours de la biologie c'est surtout que là en l'occurrence la douleur la biologie n'est pas que de la mécanique la biologie c'est du contexte et c'est et c'est un système d'alarme qui se sent qui devient cohérent pour dire il faut changer les choses ok on en a déjà parlé dans la vidéo précédente oui oui là on est en application dans la lombalgie exactement donc changer après le discours au patient dans sa façon que nous on va avoir de l'expliquer tout ça et finalement de ne pas de ne pas créer d'inquiétude supplémentaire voilà et pour le coup pour le rassurer on doit éliminer les drapeaux rouges pour dire c'est de la blessure ou c'est pas de la blessure ok super et en même temps il y a des facteurs de risque de passage à la chronicité et ça on les connaît et donc il y a des outils qui nous permettent d'évaluer ces facteurs de risque de passage à la chronicité donc ça t'en parle dans tes enseignements dans le dans toute la mécanique de la douleur bien sûr tout à fait et donc en fait moi tu vois ce qui me fait halluciner dans tout ça là je fais plusieurs minutes qu'on parle et finalement il y a énormément de choses à faire alors que notre métier c'est d'être un thérapeute manuel il ya j'ai l'impression que les fondations du succès repose avant tout sur la relation qu'on va établir la façon dont on va se connecter on va parler on les mots qu'on va utiliser avant même de toucher ben en fait les études nous montrent ça en thérapie manuelle il ya dans un dans n'importe quelle forme de traitement que ce soit de médoc ou pas un médoc une injection il ya des effets spécifique médoc c'est moi c'est pas la même chose que toi médoc c'est ça fait bien planer alors une intervention n'importe quelle intervention thérapeutique médoc de bordeaux je parle mais parfois je fais d'accord mais en fait j'ai cru comprendre mais j'arrivais pas en fait oui je sais ça s'appelle un bide mais on peut passer voilà tu mettra dans le bêtisier c'est ça dans n'importe quelle intervention thérapeutique il ya les effets spécifiques de l'un de de la biologie du principe actif de l'intervention thérapeutique et il ya les effets contextuels et dits non spécifiques qui participent à l'intervention à l'intervention thérapeutique et par exemple si on prend les douleurs de genoux liées à l'arthrose voilà et comprend tous les traitements médicamenteux ou tous les tous les traitements qu'on retrouve autour du genou le quand dans le cadre d'arthrose de genoux lié à de la douleur bien évidemment on va se rendre compte que finalement 25% de l'efficacité thérapeutique est dû à la spécificité de l'intervention et 75% c'est non spécifique et ça on peut y inclure l'application d'un gel anti-inflammatoire on peut y inclure de l'injection intra-articulaire de corticoïdes bref on peut y inclure de l'acupuncture enfin tous ces trucs là et en fonction des interventions il y a des gens il ont plus d'effets non spécifiques et d'autres moins d'effets non spécifiques bref en thérapie manuelle sur de la douleur aiguë 81% de l'efficacité thérapeutique est dû aux effets non spécifiques contextuels et dans la douleur chronique 66% de l'efficacité thérapeutique est dû aux effets contextuels non spécifiques donc en fait on a pendant des années appris à faire des trucs super spécifiques avec les mains etc sauf que ça représente une petite partie de l'intervention thérapeutique donc effectivement une prise en charge et ça ça pose un problème d'identité en fait c'est en tant que thérapeute manuel en tant qu'ostéopathe en tant que physio en tant qu'hieropracteur c'est quoi mon identité en fait est ce que c'est juste utiliser mes mains ou alors est ce que c'est faire quelque chose de j'aime pas le terme d'holistique parce qu'il est souvent galvaudé à mauvais escient mais c'est comment effectivement se centrer sur un patient avec avec toute sa complexité et comment le prendre en charge de manière complète pour éviter le terme de global je te remercie pour ces infos ce qui est marrant et je moi je vous partage un truc c'est que chaque fois je prépare des vidéos avec laurent comme vous savez dans les vidéos on les met sur différents supports sur le site du cfpco sur youtube normalement on doit avoir un titre précis cinq conseils pour trois stratégies pour ceci cela en fait avec c'est impossible parce que à chaque fois qu'on a mis un numéro on se rend compte que le truc en jeu il multiplie par deux trois cinq dix donc c'est comme ça c'est ouvrir la boîte de pandore et puis voilà c'est la profusion l'abondance pour tous tes partages dans et une question qui revient souvent depuis le temps qu'on fait des vidéos que je te repose aujourd'hui parce que ça fait longtemps qu'on fait des vidéos est ce que tu penses que la différence qui a entre tes chemises et les miennes pourrait se classer dans les effets spécifiques c'est clair mais c'est sûr que mes chemises traitent mes patients c'est pour ça que je les mets c'est une une des raisons de c'est voilà les tableaux qu'il ya au mur et l'ambiance du cabinet fait partie des effets non spécifiques du traitement les gens viennent me voir que pour ça d'ailleurs excellent bon ben écoute je te remercie pour les compliments que tu m'as adressé sur mes chemises et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos voilà si ça vous a fait kiffer partager ces vidéos parce que le but c'est que ça aide le monde à aller mieux et vous aussi et vos patients et tout le monde quoi et puis on vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos et on vous retrouvera naturellement en direct live sur nos webinaires et surtout si vous vous inscrivez sur l'e-learning de la mécanique de la douleur où vous aurez l'occasion vraiment de plonger dans les profondeurs de ces enseignements qui sont super sympa enrichissant à appliquer et à partager merci à tous merci laurent et à très bientôt pour les nouvelles fiches conseils vidéo ciao ciao salut